Est-ce que Ousmane Dembélé sera encore un jeu du Barça la saison prochaine ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Ousmane Dembélé les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on ne passe pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ça, on est parti. Alors les gars, Ousmane Dembélé les gars, il est sur le départ. Le FC Barcelone veut le vendre. Et à juste titre les gars, lorsque vous voyez ce que Ousmane Dembélé perçoit comme ça, c'est énorme. Sachant que Barcelone n'a pas assez d'argent, les caisses du FC Barcelone sont vides. Donc, Barcelone veut dégraisser son effectif pour ensuite reconstruire derrière. On ne peut pas les en vouloir pour cela. Ousmane Dembélé est donc sur la liste des joueurs qui peuvent potentiellement quitter le FC Barcelone. Moi, si moi je suis le FC Barcelone, je vais me débarrasser d'Ousmane Dembélé. Certes, en termes de talent intrinsèque, il y a rien à dire. Ce mec, il pue le football. Il a le talent. Sauf qu'il est régulièrement blessé. Ousmane Dembélé est régulièrement blessé. C'est un joueur qui a un fort potentiel. Il a du talent. Mais il joue à moins de 50% des matchs. Et lorsque tu perçois un salaire, un salaire autant construit d'Ousmane Dembélé, et que tu joues seulement 50% des matchs, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Donc, si moi je suis Barcelone, je vends Dembélé pour prendre un joueur qui est régulier, qui se blesse très peu, parce que Dembélé se blesse vraiment régulièrement. Dembélé, pour vendre Dembélé, jouer toute une saison sans se blesser, c'est rarissime, c'est hyper rare. Donc, voilà mon avis par rapport à cela. Donnez-moi le tient en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.